C'est le dernier morceau de l'album et je trouvais que c'était vraiment une bonne manière de clôturer cet album, ce morceau je l'ai composé vraiment d'une traite juste au piano. J'avais envie d'amener beaucoup de lumière et de clôturer avec quelque chose d'une espèce d'ouverture sur le futur en fait et de voir le futur comme quelque chose qui nous tend la main et qui est plutôt positif. On vit vraiment dans l'incertain et on peut se poser plein de questions sur qu'est-ce qui va nous arriver mais je trouve que si on y met déjà quelque chose de lumineux, ça permet de mieux vivre le présent. Et ce morceau, je l'imagine comme une roue qui tourne et enfin la vie, je la pense comme ça en fait. Il y a des choses qu'on vit, qu'on revivra et puis c'est normal et c'est un cycle. Dans le morceau je dis « The future is a wheel » et je pense qu'il y a vraiment quelque chose en fait qui est cyclique et que le futur revient au présent et au passé et puis qu'en fait on est des cycles et qu'on meurt et que c'est complètement ok et qu'il faut être en paix avec soi-même. Dans l'instrumentation on a envie de quelque chose de très sobre, presque un peu ambiante où chaque chose arrive et repart mais c'est d'une manière très naturelle. j'ai eu l'idée de mettre sur la fin du morceau un son de rivière pour rappeler le premier morceau, de faire une boucle et je trouve que la présence du flux de l'eau comme le temps qui passe, c'est vraiment très présent dans cet album mais de commencer par « A river » et de terminer par un futur brillant, c'était une bonne manière de segmenter cet album. Sous-titrage ST' 501